ou les amis bienvenue à tous c'est alexandre pour votre tirage de la pleine lune qui aura lieu le 17 octobre j'espère que vous allez bien vous êtes en forme en tout cas je suis très heureux de vous retrouver à chaque fois pour un nouveau tirage pour voir voilà ensemble les les énergies les choses qui vont voilà qui vont vous influencer qui vont vous impacter et on va voir ensemble voilà un petit peu les guidances et je suis en train de travailler sur diverses guidances pour des guidances à venir vous allez découvrir au fur et à mesure je vous laisserai découvrir au fur et à mesure ce qu'on a préparé pour vous est vraiment ça va être intéressant surtout si vous aimez les prédictions et tout ça ça va être génial donc concentrons nous aujourd'hui sur les énergies de la pleine lune les pleines lunes ce sont des moments où on travaille un petit peu sur le nettoyage de dégagement et vous savez que les enceintes sont ce que j'utilise le plus souvent j'adore travailler avec l'élément air et travailler avec les enceintes je sélectionne soigneusement et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de la gamme qui concerne le la sauge la sauge blanche vous avez ici bon bâtonnet et vous avez en cône vous voyez comment c'est facile à allumer et ça parfume voilà d'une façon extraordinaire donc vous pouvez par exemple l'allumer le mettre sur le bord de votre fenêtre pendant que vous faites votre ménage j'avais fait une petite vidéo j'avais montré une fois vous pouvez aussi l'allumer dans votre maison purifier ouvre bien portes et fenêtres pour que les énergies négatives puissent s'en aller et je voulais aussi parler de quelque chose qui me tient vraiment à coeur et que voilà que je vois souvent beaucoup de personnes disent j'ai même vu des personnes qui ont fait des vidéos en français et qui disent que il ne faut pas croire que la sauge purifie que la sauge non c'est effet de mode ça n'a jamais purifié ça ne sert pas la purification la première chose que j'ai envie de dire c'est que il faut comprendre les origines ok la sauge que l'on utilise pour cuisiner la sauge officialis que l'on a la plupart du temps dans nos jardins n'est pas la sauge que l'on utilise en rituel on peut l'interchanger ça fonctionne aussi mais la plupart du temps ce que l'on utilise c'est la sauge blanche ou la sauge californienne cette sauge là est une plante qui est sacrée pour les amérindiens comme l'isope par exemple et sacrée dans la bible pour utiliser pour la purification donc quand vous dites que la sauge ne purifie pas et que ça ne sert à rien d'en allumer vous offensez un petit peu entre guillemets ces personnes qui déjà ont beaucoup souffert les amérindiens beaucoup souffert on parle beaucoup de l'esclavage et tout ça mais je peux vous dire que moi j'ai eu la chance d'en rencontrer lors de mes voyages j'ai eu la chance de d'aller visiter des musées de co2 voir un peu l'histoire de côté côtoyer un peu les native et je peux vous dire que ce sont des gens qui ont beaucoup souffert que qui ont beaucoup été marqués par la conversion au catholicisme et plein 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 de choses et le fait que vous disiez que oui cette plante elle n'est pas sacrée je trouve que c'est un manque de respect déjà vis-à-vis de de ces personnes là qui ont été bafouées siècles et siècles par rapport à leur croyance et à leur tradition et on est dans un monde libre où tout le monde peut croire ou ne pas croire ce qu'il veut on est libre de ça donc pour moi moi j'ai fait l'expérience j'ai déjà assisté à une cérémonie de purification avec un étive où il vous brûle de la sauge des feuilles de tabac du sweet grass des choses comme ça et vous sentez moi j'ai pu sentir la différence et donc moi je peux vous assurer que la sauge un des vertus purificatrice point donc une petite parenthèse que je voulais faire sans être malveillant bien sûr mais voilà il faut quand même respecter certaines cultures et voilà ce serait comme dire aux italiens que la basilique ne se met pas dans la sauce tomate que ça ne donne pas de goût ce serait la même chose alors voyez voir les énergies les amis pour cette pleine lune et vous pouvez aussi participer au rituel de lunaison dès maintenant je vous mets le lien en barre de description de la vidéo contre un don de 3 euros vous pouvez participer au rituel et m'envoyer vos intentions pour cette lunaison alors j'utilise mon oracle tout nouveau oracle qui est maintenant disponible vous pouvez le trouver sur mon site internet c'est la sagesse des saints si vous aimez travailler avec les 5 comme moi si vous adorez leur énergie c'est un oracle qui vous faudrait peut-être qui va peut-être vous accompagner dans vos guidances et dans vos rituels alors je vous invite choisissez l'un des trois un deux ou trois voilà pour savoir un petit peu ce qui vous influence ce qui vous accompagne dans cette une maison et on va après peaufiner avec d'autres d'autres aura ok alors si vous avez choisi la carte numéro une on parle ici de saintes geneviève une sainte qu'on ne parle pas beaucoup d'une sainte que j'aime beaucoup elle est très associée à tout ce qui est là rituel de bougies et je crois même qu'elle est la patronne de voir des fabricants de bougies et le message et le mot clé c'est civisme patriote et loyauté et la carte dit lorsque tu allumes une un cierge ou une bougie tu fais bien plus que simplement illuminer un espace de lumière terrestre cette flamme qui danse est une prière silencieuse montant vers le ciel portant des espoirs des joies et des peines donc ce que saint geneviève veut vous dire c'est que quand vous allumez une bougie entre guillemets c'est pas juste l'action de d'allumer une bougie de et de fabriquer lumière si vous rappelez aussi que vous êtes vous même lumière lumière divine et que quand vous êtes en prière votre lumière intérieure commence à briller et c'est là que l'intelligence divine voit reconnaît perçoit avec clarté votre présence donc accompagnez votre souhait de bougies de siège fait d'une nouvelle à saint geneviève demandez lui de vous assister dans vos rituels de bougies dans vos prières demandez lui de d'illuminer votre chemin peut-être que vous avez rêvé récemment que vous étiez en train d'allumer une bougie ou que vous avez rêvé d'une femme qui tenait une bougie à la main donc c'est peut-être saint geneviève qui est avec vous et qui vous demande voilà d'illuminer vos prières par l'acte d'allumer une bougie une bougie sacrée et la chandeleur peut-être aussi un moment important qui va arriver au mois de février pour vous maintenant on est encore un peu loin carte du milieu deuxième carte nous avons mon saint préféré saint antoine de padoue qui nous parle ici d'espoir de miracle de retrouvailles de synchronicité alors dans les moments de doute et de désespoir souviens toi que rien n'est jamais perdu ce que tu as égaré sera rendu car le divin voit au delà de nos pertes apparentes garde confiance en sa providence pardon donc cette carte elle nous montre que vous êtes peut-être dans un moment de doute et où vous avez peut-être perdu un petit peu voilà votre chemin vous êtes sorti hors de votre chemin de vie votre cheminement et que vous n'arrivez pas vraiment à tout voir la lumière ou à voir vraiment les choses donc cet antoine est là pour vous donner la clarté dont vous avez besoin pour retrouver votre vrai essence votre vrai vous donc durant cette pleine lune connectez-vous à son énergie demandez lui de vous permettre de vous retrouver et de voir aussi les nouvelles perspectives les nouveaux projets et de vous de permettre que les synchronicités vous soient favorables d'une manière ou d'une autre donc cet antoine de padoue saint au miracle qui est avec vous c'est juste super et la troisième carte nous avons sainte barbe qui nous parle ici de détermination de justice et de confiance en soi tu es né pour briller pour surmonter les obstacles et pour réaliser tes rêves les plus profonds n'oublie jamais que tu es capable de grandes choses alors sainte barbe nous parle ici ou sainte barbe ou sainte barbara des fois aussi c'est la même elle nous donne l'énergie de détermination et de confiance en soi qui est nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant dans vos projets pour que vous puissiez prendre votre vie en main et pour que vous puissiez telle comment dire une force de la nature montrer vos capacités et exploiter aussi ses capacités au mieux donc si vous avez été dans ces derniers moments un peu patatrac l'énergie un peu en baisse sachez que ça va remonter et que vous allez être rempli et vous allez vous allez être du tonnerre vraiment sainte barbe tonnerre éclair vous allez être vraiment du tonnerre et vous allez voilà faire du waouh donc rester dans cette énergie là et continuer à travailler avec elle on va passer maintenant au charme je sais que vous aimez beaucoup ces tirages là qui est maintenant partie intégrante de nos lunaisons alors tapis on va redresser le tapis on va redresser le tapis et on va prendre nos breloques et on va faire bien sûr 3g comme d'habitude et tout ce qui sort à l'extérieur du tapis ne nous concerne pas alors il ya quelque chose que j'ai découvert voyez même moi quand je travaille avec mes oracles il ya des moments où je fais des découvertes qui sont alors ce qui tombe au centre les guides m'ont dit que ça va montrer un petit peu le thème général de ceux de cette interprétation avec les les charmes ok donc au centre nous avons la croisée des chemins ça nous montre que vraiment vous êtes dans une énergie vous êtes en pleine décision prise de décision des décisions importantes vont être pris vous commencez cette période de pleine lune avec une décision en tête un choix que vous voulez opter une option que vous voulez mettre en place et on vous guide vers ce choix donc c'est vous êtes dans une énergie positive pour le bien-être et la santé nous avons l'arbre mais en même temps nous avons la tour qui est partagé sur le côté carrière et travail on me montre que la santé le bien-être est relié à votre travail donc peut-être que vous ramenez chez vous des énergies du travail que vous ramenez un peu l'ambiance du travail à la maison il faudrait peut-être couper ça il faudrait peut-être laisser le travail seul là bas ramener le blessé le bureau dans le bureau et vous coupez un petit peu ne laissez pas les collègues par exemple vous appelez à n'importe quelle heure de la de la journée ou de la nuit à s'imposer à vous demander des trucs alors que l'heure du travail c'est terminé donc laisser le travail dans le travail durant cette lunaison et on montre ici que vous avez besoin de vous élever vous avez peut-être besoin de nouveautés par rapport au domaine professionnel ça ne veut pas dire qu'il faut quitter le travail lui-même mais peut-être qu'il faut trouver voilà de nouvelles missions de nouvelles responsabilités peut-être qu'il faut changer de poste peut-être qu'il faut voilà essayer autre chose avec les oiseaux on vous demande de communiquer avec la hiérarchie de la tour communiquer avec la hiérarchie pour avoir une option ou voilà pour pas les forcer mais les amener vers une prise de décision éducation connaissance on n'a rien des choix des décisions peut-être au niveau de la spiritualité on a le lisse ici le lisse qui nous montre quand même que vous êtes dans une énergie passive dans une énergie stable dans une énergie de pureté donc la méditation le calme la prière vous fait du bien on peut aussi considérer qu'avec éducation et connaissance on a un morceau du lisse donc ça part toujours du développement personnel de votre zénitude et voilà de de votre état d'esprit pour le côté amitié réseaux sociaux nous avons les souris connexion avec les chemins et aussi on à la faux qui une tranche ici j'ai l'impression que soit vous avez perdu un ami soit vous vous éloignez ni d'un ami ou sinon vous mettez de la distance entre des personnes en tout cas l'amitié et les réseaux sociaux vous vous causent de l'anxiété et c'est pas vraiment trop bon quand on a de l'anxiété donc peut-être qu'il vous faut faire une coupure être un peu plus dans la vie réelle moins sur les réseaux moins sur les écrans qu'il vous faut peut-être pas trop dire vos projets personnels à vos amis qu'il faut rester un petit peu dans la discrétion dans la minutie et de ne pas laisser les personnes venir venir vous importuner au niveau de vos de vos passions de votre créativité pas grand chose qui se passe vous avez peut-être cassé quelque chose à ce niveau-là peut-être que vous avez cassé votre machine à coudre ou que un objet que vous utilisez comme outil de créativité n'est plus bon votre imprimante peut-être ne fonctionne plus donc il y a quelque chose qui est en panne panne d'inspiration aussi peut-être ça peut être le cas en ce moment et côté finance et prospérité nous avons la consultante qui doit faire des choix prendre des décisions donc il faut être ingénieux il faut être créatif vis-à-vis de vos finances et de votre prospérité concernant l'amour des choix et des décisions qui doivent être faites au plus proche au plus haut au plus vite donc voilà ce que les charms avaient à vous dire les brulocks ce qu'elles avaient à vous dire pour le tirage de cette lune et on les range merci beaucoup pour vos guidances mes petits mes petits brulocks on va maintenant faire un tour astrologique si vous le voulez bien nous allons regarder les messages pour votre signe solaire votre signe lunaire mais aussi votre ascendant je me disais bien qu'il n'y a pas toutes les cartes vu que j'ai fait un tirage avec ça sur un autre une autre préparation donc on a deux cartes manquantes on a deux douze signes et donc écoutez les messages associés à votre signe solaire votre signe lunaire mais aussi votre ascendant alors on fait une coupe et on y va tout de suite avec votre guidance pour l'astro alors on a ici pour les vierges les vierges nous avons les souris les souris qui nous parlent ici d'anxiété mais aussi peut-être un moment de faiblesse un moment de faiblesse peut-être faiblesse physique faiblesse mentale aussi mais ça peut être aussi quelqu'un qui joue de votre faiblesse donc soyez très attentif durant cette lunaison et regardez les personnes qui sont là vraiment pour les bonnes raisons et agissez en conséquence donc prise de conscience pour vous les vierges pour cette lunaison les balances nous avons le chien qui annonce que vous êtes protégé vous êtes sous la coupe de votre ange gardien et qu'on vous encourage à vous confier peut-être vous avez peut-être quelque chose à dire à confier à un ami et on vous demande aussi d'accepter l'aide des autres car vous en avez besoin l'aide des autres vous permettra de trouver une certaine stabilité de trouver une certaine réponse dans les interrogations et les difficultés que vous rencontrez les taureaux vous faites face à un retard vous faites face à un défi à relever on vous dit qu'il y a des obstacles dans vos projets il faut faire preuve de patience il faut voilà vous préparer au défi à venir prendre votre courage à demain pour lutter contre ça et je suis sûr que vous allez réussir les taureaux vous êtes dans une énergie vous de toute façon une énergie forte où vous foncez où vous êtes parfois même têtu et que vous êtes résistant vraiment dans dans ce que vous menez donc je ne m'inquiète pas pour ces blocages et retards qui vont survenir durant cette lunaison les béliers nous avons la cigogne qui annonce que vous donnez naissance à de nouveaux projets à de nouvelles énergies ça peut aussi vous annoncer que vous déménagez que vous bougez ou que vous vous détachez d'une situation d'une personne que ce soit un détachement physique ou géographique il y a un détachement et on vous demande d'accepter les changements et de laisser les changements venir à vous ça a quand même du bon les scorpions nous avons la lune alors la lune ça nous dit quoi la lune nous montre les amis que vous êtes dans une énergie vraiment de comment dire ça une énergie de de sensibilité vraiment vous êtes connecté à votre intuition vous êtes connecté à votre à votre sixième sens et vous allez peut-être prendre des décisions basées sur ces intuitions et c'est exactement ça qu'il faut faire on vous dit de vous mettre en avant et d'accepter aussi les honneurs que l'on veut vous attribuer pour les cancers on parle ici de la maison de la famille mais aussi de la stabilité de la sécurité la routine quotidienne le train train voilà rien de vraiment excitant c'est comme d'hab mais vous êtes dans une énergie de consolidation et on vous demande aussi d'être plus intime de ne pas trop parler de vos projets pas trop parler de vos idées et de conserver voilà précieusement ces idées-là avant qu'elles n'arrivent à terme le lion les lions vous avez le jardin qui prédit une fête ou un esprit festif ou peut-être que vous avez envie de rassembler autour de vous des amis ou des personnes que vous aimez beaucoup donc allez-y les amis allez-y faites ça et vous ne serez pas déçu de la tournure des choses donc peut-être que vous voulez préparer l'anniversaire surprise peut-être que vous voulez fêter un événement mais vous ne savez pas trop comment est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire mais là on vous encourage vraiment à aller de l'avant les gémeaux nous avons les poissons les poissons qui nous parlent ici de prospérité ça nous parle aussi d'une situation assez positive et que vous finalisez aussi vos projets vous finalisez aussi des investissements que vous avez programmés que vous avez pensé à faire et on vous dit d'utiliser aussi vos ressources de façon conscient pas de place pour les dépenses inutiles les amis les poissons nous avons l'ours ici qui nous parle de personnes envieuses on vous demande encore une fois de garder vos projets à l'abri et aussi de montrer votre force de caractère donc peut-être qu'on vous croit un peu trop passif un peu trop doux un peu trop bête ou un peu trop lent c'est une fausse idée parce qu'on vous sommeille un lion il y a maman ours qui est là qui est prêt à défendre ses intérêts à défendre son pot de mire à défendre ses enfants et vous allez être dans la force dans le courage dans la protection et aussi dans l'accroissement des biens donc ça c'est vraiment intéressant les versos le serpent et votre énergie pour cette lunaison elle prédit que vous devriez vous méfier de ce que l'on vous dit que toutes les personnes que vous voyez ne sont peut-être pas aussi honnêtes ne sont pas aussi dents blancs comme ils le disent donc acceptez de voir les choses d'une façon moins conventionnelle essayez de mettre des priorités en place et aussi voilà méfiez-vous encore une fois des personnes qui paraissent être fausses les capricornes nous avons le livre le livre nous annonce une période assez silencieuse une période d'introspection une période où vous vous plongez un petit peu dans les souvenirs dans les mémoires et aussi où vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même et sur votre devenir les documents les informations à suivre les démarches peuvent aussi faire partie de l'aventure quoi qu'il en soit vous allez être hyper concentré et j'ai bon espoir que vous allez trouver des solutions sur le long terme et nous terminons avec les cavaliers vous êtes dans le sagittaire pardon vous êtes dans l'énergie du cavalier cela me dit que vous allez charger droit devant vous allez être dynamique vous allez agir en conséquence vous allez aussi accueillir peut-être de la nouveauté nouvelle personne nouvelle situation nouvelle énergie qui arrive et ça va être du positif les sagittaires donc voilà les amis c'est votre tirage pour cette pleine lune j'espère que ça résonne avec votre énergie encore une fois prenez ce qui résonne avec vous les cartes ainsi que moi nous sommes là que pour vous donner un aperçu de ce qui est possible mais le gros du travail reste vraiment votre libre arbitre et vos décisions donc si vous avez aimé cette vidéo likez petit pouce en l'air et bien sûr abonnez-vous à la chaîne j'aimerais aussi entendre vos commentaires et tout ce que je propose si vous voulez en savoir plus sur mon travail sur ce que je fais sur ce que je propose j'ai une boutique en ligne et vous trouverez tout sur mon site internet alexandremestruck.com je vous souhaite à tous une très belle journée les consultations privées sont aussi ouvertes donc vous pouvez aller faire un tour bonne journée à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les amis pour un nouveau tirage pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite